Hey, moi c'est Néisse et je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière vidéo consacrée au challenge, le mois de la fantaisie. Je vous décale un tout petit peu l'apparition de cette vidéo puisque le challenge se terminant lundi soir, donc demain pour moi, il me semblait important de pouvoir ajouter quand même les 2-3 jours pour finir cette semaine et que vous ayez à peu près le bilan complet de mon mois de la fantaisie. Comme la semaine dernière, je ne suis pas tellement motivée par mes lectures en ce moment, du coup, je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait que ce soit à la fin du challenge, que j'arrive au bout de ma pile à lire, que je n'ai plus tellement de choix dans ce que je vais lire ? Même si, évidemment, j'ai le choix, c'est moi qui me suis imposée de me faire ce challenge, donc quelque part, ces livres, je les ai choisis. Mais voilà, je ne sais pas. À chaque fois, en fin de challenge, ça m'avait déjà fait ça pour le challenge du mois de décembre, je suis vachement moins motivée à la fin qu'au début. Donc aujourd'hui, uniquement deux œuvres à vous présenter, Spice & Wolf et le deuxième tome de SAO. Et bon, je vous ferai un petit récapitulatif en deuxième partie de vidéo pour voir un peu les catégories, ce que j'ai réussi, ce que je n'ai pas réussi, et combien de livres au total j'aurais réussi à lire sur ce mois. Allez, je vais commencer par vous parler de Spice & Wolf. Donc, les quatre premiers tomes, le premier coffret. Je n'ai pas spécialement eu le temps de lire le deuxième, pas spécialement eu l'envie, mais je pense que demain, si j'ai quelque chose à lire, si je me motive, ce sera le deuxième coffret. Dans Spice & Wolf, nous allons suivre la rencontre puis le périple de deux personnages. D'un côté, Laurence, un marchand itinérant, et de l'autre, Holo, une louve, créature fantastique, considérée comme une divinité par les membres du village pour lesquelles elle prodigue une bénédiction au niveau des moissons. Laurence se retrouve dans le village dans lequel est Holo à la fin de la période des moissons. Par un concours de circonstances, elle arrive à grimper dans la carriole et s'enfuie avec lui. Son but ultime est de remonter dans les pays du Nord, sa contrée natale, afin de pouvoir revoir son pays d'origine. Les deux personnages passent alors une espèce de pacte. Laurence emmènera Holo dans les pays du Nord, tandis qu'elle l'aidera à augmenter ses profits lors de ses prochaines transactions. L'histoire se passe dans un univers plutôt medieval fantasy. Ça m'a fait penser un peu à Magdala, mais en même temps, les deux œuvres sont issues du même scénariste. C'est peut-être tout simplement son domaine de prédilection. Pour l'instant, je suis relativement déçue de l'œuvre. Je n'ai pas vraiment envie de poursuivre mon aventure, même si j'ai les 8 premiers tomes. Donc je vais forcément continuer, mais si j'avais eu les 4 premiers, pas sûr. D'un premier côté, nous avons un dessin relativement inégal. Si on prend par exemple les couvertures des coffrets, voici le coffret numéro 1 et le coffret numéro 2. On peut voir que le dessin du coffret numéro 2 est vachement plus joli que le premier. Et c'est pareil à l'intérieur des pages. Nous avons de temps en temps des personnages légèrement déformés, alors que la page d'après, les personnages sont très bien exploités. En revanche, les décors sont vraiment sublimes et c'est une invitation au voyage. Ce côté m'a beaucoup plu. Ensuite, au niveau de l'intrigue, nous nous retrouvons régulièrement alpagués par des considérations commerciales. Chose qui, moi, n'ayant pas fait écho et en voulant gagner de l'argent uniquement pour m'acheter des mangas et avoir de quoi vivre, m'intéresse très très peu. J'avoue que toutes ces histoires de profit, de changement de monnaie, de dévaluation des monnaies, etc. Ça me passe à 36 000 au-dessus et je m'attendais plus à avoir un manga d'itinérance, une invitation au voyage comme je le disais tout à l'heure. Et pour le moment, je reste un peu sur ma faim. Tous ces éléments font que j'ai un avis plutôt mitigé pour le moment sur le manga. Je pense que vous le sentez avec mon avis. Je suis plutôt négative. Mais en même temps, sur les derniers tomes, nous avons des personnages qui semblent intéressants et qui vont sûrement nous divulguer beaucoup plus d'intrigues intéressantes pour la suite. Donc, wait and see. Entre deux tomes de Spice and Wolf, j'ai pu changer un peu d'état d'esprit en me plongeant dans le deuxième roman de Sword Art Online. Alors, je vous en parle, mais j'ai actuellement lu que la moitié du tome, donc les quatre chapitres. Oui, les chapitres sont beaucoup plus gros là-dessus. Il n'y en a que quatre sur la première partie de l'histoire. Quatre tomes, quatre chapitres... La balance était vite faite. Suite direct de la première partie du premier tome, nous retrouvons Kirito seulement quelques mois après sa sortie de SAO. Un nouveau personnage que j'adore fait son apparition. Et dans cette première partie, nous alternons entre différents points of view. Et ça, ça donne beaucoup de dynamisme au récit. Nous pouvons suivre ainsi, sur un chapitre, une action et voir l'alternance entre les différents protagonistes. Au niveau de la narration, une démarcation très forte est faite entre Kirito et les autres protagonistes. Kirito est le seul personnage qui reste en narration en jeu, tout comme c'était le cas dans la première partie du premier tome, alors que les autres personnages ont une narration extérieure en il ou elle. Dans ce tome, j'ai l'impression que l'auteur corrige beaucoup de défauts que j'ai rencontrés dans ma lecture du premier tome. Nous avons une narration beaucoup plus fluide, beaucoup plus chronologique aussi, on n'a plus d'aller-retour entre le passé et le futur, etc. Et ça, c'est cool. On est moins perdu à la lecture. Et surtout, on prend le temps. On reste avec nos personnages, on développe bien les scènes, la narration est très très fluide en ce qui concerne les combats, et franchement, c'est un vrai plus. Autre défaut corrigé que j'ai trouvé, ce tome est un arc entier. Du coup, vu qu'on prend le temps, ben là j'en suis à la moitié de l'arc. Au lieu d'avoir rusher pour avoir la conclusion de l'arc et revenir dans la deuxième partie sur des éléments extérieurs qui ont pu arriver pendant la première partie et dissimiler un peu des petits indices, des petits bonus, l'auteur nous fait suivre d'une traite toute l'intrigue. Et là, on est content. Si je reviens vite fait sur les illustrations, j'ai l'impression que Abeck, le character designer, a amélioré son dessin pour les pages couleur. Franchement, c'est un gros plus parce que j'adore ses personnages. J'ai été charmée par l'anime, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, et je trouvais un peu dommage dans le premier tome de voir les traits un peu ronds, un peu difformes ses personnages. Là, il y a une nette amélioration. Pour résumer, même si je n'en ai eu que la moitié pour le moment, ce tome est largement au-dessus du premier tome et je ne regrette plus du tout mon achat de cette série à suivre, à voir si les prochains tomes seront encore meilleurs, c'est ce que j'espère. Et de toute façon, il y en a neuf pour le moment de paru. Donc, j'ai de quoi faire. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Si je reviens un peu pour faire le bilan du challenge, je reprends mon petit cahier d'organisation. Donc, pour la première catégorie, nous étions bien au chaud dans notre univers, nous avons appris, je me suis tapé, les sept tomes de l'Atelier des Sorciers actuellement sorti. Nous avons vécu de longues aventures, Mystic Archives of Dentalian et le spin-off d'Aliand Days, sept tomes au total. Nous avons rencontré des êtres exceptionnels avec de la magie, Magdala, Alchemist Pass, tome 1 à 4. Là encore, un succès. Dernier sous-menu de cette catégorie, nous avons découvert que nous avions un destin, Danmachi, tome 10. Donc, cette première catégorie, check parfaitement, 100%. Deuxième catégorie, Traverser la forêt. Pour commencer le voyage, donc Spice and Wolf, pour le moment, j'ai lu que quatre tomes, demi-teinte. Rencontrer ses habitants, petits peuples. Là, j'avais mis SAO, tome 1 et tome 2. On va dire que j'en ai fait les trois quarts, c'est déjà pas si mal que ça. Traverser la forêt à cloche-pieds. Donc, je m'étais mis oraison. Ça, j'ai pas encore eu le temps de revenir dedans. Donc, pareil, demi-teinte. J'ai lu un tome sur les deux. Métigé. Et enfin, Surveler la fin de la forêt. Donc là, le tome 5 des Chroniques d'Aspareo. Check aussi. Donc là, c'est la catégorie vraiment en demi-teinte. On va dire 50%. 50% de réussite. Enfin, dernière catégorie, dernier menu, vers d'autres contrées. Nous allons rencontrer l'amour avec Ocean Color Polaris. Nous avons formé de nouveaux apprentis avec Frankenstein Family. Nous nous sommes laissés porter par les autres. Gros coup de cœur avec 2001 Night Stories. Et nous avons découvert une nouvelle ville avec deux séries pour cette fois-ci. à la fois The Wicked plus The Divine tome 4 et Don't Call Me Magical Girl, I'm Ox. Donc, si je dresse un peu le bilan de ces lectures par rapport à mon appréciation, j'ai deux super lectures qui se distinguent du reste. Avec l'Atelier des Sorciers que j'ai littéralement adoré et dévoré. Très belle surprise aussi pour Frankenstein Family. Franchement, je m'attendais à rien et c'est génial. Autre surprise également pour laquelle je ne m'attendais à rien, c'est Mystic Archives, la série principale. Parce que vous avez noté le spin-off, pas terrible. Donc là, pareil, je ne m'attendais à rien et ça a été une super révélation. Pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ensuite, un peu de nostalgie avec le retour dans SAO. Une chiffle monumentale avec 2001 Night Stories. Franchement, je m'attendais à quelque chose de puissant et ça a été quelque chose de puissant. Ça m'a retourné le cerveau, ça m'a retourné l'estomac. Vraiment, on ne sort pas forcément indemne de cette série. Et des lectures un peu en demi-teinte à la fin avec Spice and Wolf et Don't Call Me Magical Girl. Sur ces deux séries, il va falloir voir comment ça se conclut. Mais pour le moment, je suis un peu mitigée. Une nouvelle fois, donc c'est la deuxième fois que je participe à un challenge littéraire. J'apprécie ce format, ça me force à sortir des séries que je n'aurais pas forcément voulu lire là, maintenant, tout de suite. Mais vu qu'il y a des catégories, ça m'amuse un peu de voir où c'est que je pourrais les ranger, quelles séries je pourrais caler. Et c'était assez cool. Surtout au début, quand on a bien le choix, là, c'est très plaisant. À la fin, un peu moins, mais bon. C'est moi qui ai fait la pile à lire. Il faut que je m'engage à lire tout ce que j'ai prévu. Au total, nous sommes donc à 34 tomes de manga et à 2 romans et demi. Pas si mal. C'est loin de ce que je fais d'habitude en termes de nombre de tomes de manga. Mais j'avais un très très gros livre avec 2001 Night Stories. Est-ce que ça ne relève pas un peu le niveau ? Et voilà, on arrive doucement vers la fin de cette vidéo. Si vous aussi vous avez fait le challenge, je suis très curieuse de savoir si vous avez plutôt fait des bonnes lectures ou si au contraire, vous avez enchaîné les déceptions. Pareil, si vous n'avez pas fait le challenge, dites-moi votre dernier coup de cœur. Peut-être que ça me fera découvrir des œuvres et ça me fera ouvrir mes horizons. Je vous remercie d'être restée jusque là. et la semaine prochaine, normalement, une vidéo qui vous fera très certainement plaisir. Allez, je vous tisse pas plus. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio